... Bonjour, je m'appelle Mélodie, ou Psyche pour les intimes. J'ai 16 ans, je suis lycéenne au lycée Pro-La Calade, en filière mode. Mon rêve est de créer ma propre marque de vêtements et devenir styliste pro, ce qui n'empêche pas mes passions, comme le chant, la photo et l'écriture. Moi, c'est Soufia, j'ai 17 ans, je suis passionnée par la mode et plus tard, j'aimerais créer ma propre marque, faire mes propres vêtements, mes dessins, mes tissus, mon propre style. Aujourd'hui, on est reçus par Benjamin. Il a créé sa propre marque, un nouvel équipement pour les cyclistes. Ça s'appelle Get Back. Des bonnes protections pour faire du vélo tranquille. On a rencontré Clara aussi, elle est couturière. On va pouvoir poser plein de questions et avancer dans notre orientation. Bonjour Mélodie, bonjour Sophia, bienvenue chez Get Back Sport au sein du carburateur. Je suis Benjamin Tardieu, président fondateur de Get Back Sport. J'ai fait du sport à haut niveau, j'ai été ingénieur et j'ai décidé de mettre ces deux compétences et ces deux passions au service d'une seule entreprise, Get Back Sport. Nous concevons et commercialisons des vêtements de protection pour les skieurs et les cyclistes. Le but, c'est de favoriser leur pratique en réduisant la peur de la blessure. L'idée de Get Back Sport, elle m'est venue tout simplement en faisant du sport. J'adore tellement le sport que j'ai fini par me blesser. J'ai cherché à m'équiper et il n'existait pas de protection satisfaisante pour protéger les blessures. Je l'ai créé pour moi et j'ai décidé de la vendre à tout le monde. Nous avons besoin d'ingénieurs qui sont capables de designer des protections, de couturiers modélistes pour créer des vêtements autour de ces protections et de vendeurs et de communicants pour faire que la marque soit un succès commercial. Mon poste de travail, c'est d'être modéliste. C'est donc de créer les vêtements en passant par le dessin, le patronage avec les tableaux de mesure pour avoir les bonnes mesures pour chaque taille. Ensuite, je dois faire le patronage en rajoutant les valeurs de couture, les croisières et toutes les caractéristiques que nous pouvons trouver dans le vêtement voulu. Ensuite, nous passons à la coupe. Donc, je coupe pour faire un premier essai qui s'appelle en prototype. Et ensuite, si tout est conforme, nous faisons des tests dessus. Notre priorité, c'est la protection et c'est aux vêtements de s'adapter. Donc, une fois que la forme de la protection est validée d'un point de vue informatique, on va la découper. Et ensuite, autour de ça, Clara va construire le vêtement. Et une fois que le vêtement est prêt, on commence à discuter avec notre équipe marketing et vente. On les avait déjà intégrés au projet avant. On va essayer d'aller travailler la communauté pour être bien sûr de toucher notre cible, leurs besoins, comprendre leurs besoins, leurs envies. Ce qui me plaît, c'est la chaîne de travail. C'est de vraiment créer le vêtement, de faire le patronage et de le monter à l'aide des machines. Parce que j'adore vraiment la couture et la création. Et c'est vraiment de créer des vêtements pour avoir le résultat final à la fin. Il existait déjà des protections, mais rien qui ressemblait au get back. L'idée, je l'ai eue avec ma femme, qui est médecin, et avec notre amie, prof de couture. Pour notre premier produit, nous avons choisi des tissus vraiment typés sport. Donc, des tissus maille, polyester, polyamide, elastane. C'est un vêtement très léger, très confortable et hyper respirant. Il est composé de mousses qui sont capables de protéger le corps humain et d'un textile qui fait que le produit s'oublie complètement. Il est très confortable à porter. Durant mes études, j'ai eu la chance de faire six stages de deux mois dans différentes entreprises. C'est ce qui m'a permis de savoir où est-ce que j'aimerais travailler et où est-ce que je n'aime pas travailler. Donc, c'est pour cela que j'ai décidé de m'orienter dans une boîte avec des vêtements vraiment techniques parce que c'est vraiment ce qui me correspond. On n'est pas chef d'entreprise, on le devient par la force des choses. C'est souvent des parcours de vie qui font qu'on se dit « et pourquoi pas moi ? » J'avais envie de savoir ce que c'était. C'est une expérience qui est très rude. On n'y est jamais préparé, on peut se préparer, on peut prendre des formations. On peut imaginer certaines choses. Ça part toujours d'une passion et d'un rêve. Mener sa propre barque, on ne fait absolument pas ça pour l'argent ou alors on ne le fait pas longtemps. Le conseil que j'ai à donner, je ne dis pas ne faites pas d'études. Je dis faites des études, faites des études qui vous plaisent. Et si elles vous plaisent, vous allez voir tout un tas d'outils à votre disposition. Vous allez les prendre. Vous allez apprendre à vous en servir. Et vous trouverez forcément une place dans une entreprise qui aura envie d'associer son histoire à la vôtre. Du coup, j'ai décidé de faire un bac professionnel métier de la mode et du vêtement, comme j'aimais bien la couture. Et j'ai direct accroché, je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment. Du coup, j'ai décidé de continuer avec un BTS métier de la mode et du vêtement. Et cette année, faire une licence développement des produits de la mode. Pour m'orienter un petit peu plus vers le marketing, c'est quelque chose de très important. Et qu'on ne connaît pas en BTS ni en bac pro. C'est plus facile de travailler quand c'est sa passion. J'adore le sport et j'aime bien l'innovation. Donc faire des vêtements de protection pour le sport, c'était vraiment quelque chose qui était fait pour moi. Et il m'a fallu 25 ans pour le comprendre. Les conseils que j'ai à vous donner, c'est de vraiment continuer les études. Même si vous n'en avez pas envie, c'est très important pour le futur. Merci Clara, merci Benjamin pour cette visite et ce conseil. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. On retient bien tout et on arrive dans la course. Bon courage pour la suite et à très bientôt en stage alors. Sous-titrage ST' 501